Comment vous avez fait des choses à partir, c'est-à-dire, je me souviens sur vous, au début, comme un corps de mine. Vous avez dû traiter des affaires sur le pétrole, c'est ça ? Non, je suis pas occupé du pétrole, je suis à Marseille. À Marseille, c'est sur la réservation, je dis. L'industrialisation, donc j'avais un travail de fonctionnaire normal, je participais à des réunions avec le préfet, etc. Mais pas des règles sur comment stocker le pétrole. Ah non, il y avait aussi ces problèmes, parce qu'à Marseille, dans la région de Marseille... Est-ce que ça revient exactement à votre thèse ? Non, c'est absolument au rapport avec ma thèse. Il se trouve qu'il y avait, donc, la France, comme tout pays, et surtout maintenant, on voit bien que c'est utile d'avoir des réserves dites stratégiques de pétrole. Donc, tout pays a cherché, et la France, déjà, c'était il y a 5 ou 40 ans, à avoir des réserves stratégiques de pétrole, au cas où il y aurait une crise pétrolière, faire que la France puisse... Comme l'argent, c'est ça ? Bien sûr, vous avez raison d'évoquer la situation actuelle. Donc, on avait trouvé à l'époque qu'une façon de stocker du pétrole, de manière qui ne soit pas trop chère, c'était de le stocker dans du sel. Dans des mines de sel. Donc, il y avait, dans cette région-là, il y avait d'énormes gisements de sel. Vous voyez ce que c'est que le sel ? Donc, ce que vous faites, c'est que vous, dans ce sel, vous mettez de l'eau, à très forte pression, donc vous faites fondre le sel, vous enlevez l'eau, et à ce moment-là, vous créez comme ça d'énormes grottes, d'énormes trous. Et ces trous, on les remplit de pétrole. C'est ça, les stops. Et maintenant, ça, on se comprend comment ça ? Attendez. Et après, lorsqu'on manque de pétrole, si par exemple on a besoin de pétrole, on réinjecte de l'eau, de manière à faire sortir le pétrole. D'accord ? Ça a été l'une des réserves stratégiques de la France, se trouvée dans ces régions-là, dans le Languedoc, dans ces énormes grottes creusées artificiellement, qui étaient faites comme ça. Il y a évidemment des problèmes de stabilité de ces grottes. Parce que si vous crenez des grottes, ces grottes peuvent avoir 400 mètres de hauteur dans le sous-sol. Elles peuvent aussi s'effondrer éventuellement. Vous voyez ? Et donc, si vous effondrez des grottes de 400 mètres, 50 mètres, 100 mètres, vous pouvez provoquer des catastrophes, pas seulement à l'endroit, mais des catastrophes qui se propagent. Donc, il s'agit d'être sûr que le service des mines en particulier avait ça comme fonction. Je crois que ces grottes existent encore. Je ne sais pas si elles fonctionnent encore ou si elles sont déjà usées parce qu'on a tellement mis d'eau et qu'à la fin, la grotte n'est plus sûre et qu'on ne peut plus le faire. Mais en tout cas, le service des mines devait vérifier ça, la stabilité de ces grottes. Donc, j'avais en particulier ce travail-là à faire. Il y a un travail compliqué, d'ailleurs, parce qu'à la fois, il fallait mettre des règles, mais en même temps, faire en sorte que s'il y avait un accident, eh bien, le service qui met les règles ne soit pas considéré comme responsable. Et c'était là que j'étais trop mathématicien. C'est que, en quelque sorte, moi, d'un point de vue que j'avais fait, donc s'il y a des règles, on va dire des règles. Quel est le saut ? On va étudier le problème, faire le truc, faire un modèle mathématique, dire les règles sont celles-là. Et finalement, on m'a expliqué que ce n'était absolument pas ce qu'il fallait faire, que c'était de la pure folie, mais surtout pas de faire ça, parce que si jamais il y a un accident, c'est toi qui es responsable. Toi, personne. Et donc, jamais de faire ça. Donc ça, c'est le problème. Si vous voulez, c'est la vie réelle. Quand je dis la vie réelle, ce n'est pas nécessairement mal que ce soit comme ça. Les services administratifs fonctionnent aussi comme ça, en cherchant à se protéger, en cherchant... Mais ils cherchent le bien public, bien sûr. Mais en tout cas, voilà le type de situation qu'on pouvait rencontrer. Il y avait dans cette région-là des mines de charbon encore. Ces mines de charbon ont été fermées maintenant. C'était du charbon qui contenait beaucoup de soufre, dont l'utilisation pouvait créer des pollutions. Il y avait encore ces mines, dans la région de Gardanne en particulier, la montagne Sainte-Victoire, qui est une région très connue en France, parce que Cézanne a beaucoup de pain dans cette région-là du Midi de la France. Ce n'est pas loin d'Aix-en-Provence. Donc il y a des mines qui se trouvent à proximité, qui existaient à l'époque, avec l'extraction de charbon et donc avec des risques d'explosion. Dans les mines, il y a des problèmes de gaz, de gaz inflammable. Donc si on travaille dans la mine, si on ne fait pas très attention, on peut provoquer une explosion qui tue des gens. des problèmes de stabilité de la mine. Mais en réalité, ce que j'ai découvert, enfin ce que j'ai trouvé d'ailleurs, c'était une chose connue, c'est que ces mines, donc, étaient très larges. Pour se déplacer, les mineurs utilisaient des camions ou des jeeps, des voitures. Et la plupart des accidents, même mortels, c'était des accidents de la circulation. C'est-à-dire que les gens fonçaient comme des bêtes, ils allaient beaucoup trop vite et bon ! Ce n'était pas des accidents de mine. Mais il n'y a plus à voir aussi, historiquement, il y avait des accidents dans cette mine. Donc c'était sérieux, descendre dans une mine. Moi, je suis descendu dans une mine plusieurs fois. Donc voir des gens qui travaillent au fond de la mine, c'est aussi une chose, après, on ne voit rien. Il y a une atmosphère qui n'est pas agréable. Il y a aussi ces choses extrêmes, ces voitures qui roulent à une vitesse terrible, donc sans faire attention, du klaxon, tout ça. Mais bon, c'est aussi ça. Donc c'est ça ce que j'ai vu, si vous voulez. Mais jamais je n'ai appliqué les équations différentielles, le stochastique rétrograde, au problème de la gestion des mines. Jamais, non. Jamais. Les questions énergétiques, ça vous continue à concerner ? Ou vous vous intéressez à la politique actuelle sur ce sujet ? Non, parce que le problème énergétique a quand même changé fondamentalement. Ce n'est plus le même problème. En fait, ce n'est plus le même problème. Bon, il y avait déjà les centrales nucléaires qui avaient déjà été construites à l'époque. L'effort fantastique fait par la France de construction des centrales nucléaires avait déjà été fait à l'époque. D'ailleurs, cet effort était très contesté. Il y avait déjà des gens qui avaient compté centrales nucléaires, qui disaient absolument pas, il ne faut pas construire les centrales nucléaires, etc. Mais, bon, si vous voulez, la première vraie crise pétrolière, c'est la crise, je me souviens bien, de 1973. J'étais au corps des mines à ce moment-là. Et j'avais été en voyage d'études au Japon. Donc je devais avoir 23, 24 ans. Je me souviens, 25 ans, j'avais. Et donc, il y avait une étude qui nous avait été demandée, à moi et à un de mes camarades du corps, qui était une étude justement du Japon, non pas sous l'aspect mathématique, mais sous essayer de comprendre l'économie japonaise et ses possibilités de relations entre le Japon et la France. Donc, comme ça, j'étais au Japon. C'est passé trois mois au Japon. On continue. J'ai découvert le Japon. C'était extraordinairement intéressant. en interrogeant des quantités de gens de tous les côtés sur tous les aspects de la vie japonaise, y compris d'ailleurs sous l'aspect énergétique. Le Japon est un grand importateur de pétrole. Il n'y a aucune énergie sur place. Et notre rapport, on a remis notre rapport. C'était au conseiller du président de la République, d'ailleurs, en octobre 1973. Et la guerre, pratiquement, du Kipour est arrivée. Et donc, il y a eu la première grande crise pétrolière qui a d'abord détruit notre rapport. C'est-à-dire que toutes les hypothèses économiques, toute la situation du Japon à l'époque a été totalement modifiée à cause de ça. Le Japon s'est trouvé en situation de très grande fragilité. Mais aussi pour nous, même Français et Européens, on a commencé à percevoir le fait que la question d'approvisionnement énergétique pouvait devenir un problème. Et puis, il y avait une seconde question qui était apparue en même temps, puisque vous me posez la question de l'énergie. Il y avait une organisation qui s'appelait le Club de Rome. C'était une organisation d'hommes, d'industriels, de fonctionnaires, etc., qui avait fait un rapport dans les mêmes années, juste avant, justement, cette crise, cette crise de la première crise pétrolière, disant qu'on risquait d'arriver à un moment où il n'y aurait plus assez d'énergie sur la Terre pour alimenter, nos énergies. Donc, il y a eu un premier débat, indépendamment de toute crise, au sujet de ce problème de la rareté énergétique. Donc, il y a eu cet élément-là. Donc, ce rapport du Club de Rome, il se trouve aussi qu'avec mes camarades, j'ai été aussi mêlé, y compris aux séances du Club de Rome qui avaient exposé ces résultats. Donc, effectivement, c'est vrai, vous avez raison, la question de l'énergie m'a poursuivi toute ma vie. Avec la première crise pétrolière, le rapport du Club de Rome, et puis, évidemment, les événements actuels qui en sont là. Évidemment, la question énergétique est beaucoup, beaucoup plus actuelle que maintenant. Aussi, il faut dire, pour la France aussi, la France avait eu des gisements pétroliers du Sahara, avait contribué au développement des gisements pétroliers du Sahara dans l'Algérie autrefois française. Lorsque l'Algérie est devenue indépendante, la France a perdu ça. Et donc, cette question de l'approvisionnement pétrolier de la France a été une préoccupation des hommes politiques français immédiates depuis toujours. Donc, Marseille était devenue le plus grand... était un port dont l'activité était essentiellement activité de port pétrolier. Il ne faisait que ça. Le port de Marseille, il ne faisait plus rien d'autre que essentiellement que l'activité... Il restait quelques petites choses, mais c'était lié au pétrole. Donc, c'est vrai que ces questions énergétiques, vous voyez bien, mais je ne crois pas... Si vous voulez, elles vous concernent autant que moi, après tout. Mais quand même, vous savez, vous avez traité pas mal de pétrole à la fin. À la fin, oui. Enfin, indirectement. Je n'ai pas participé à l'exploitation pétrolière en aucune manière. Par contre, j'ai des camarades de promotion qui sont devenus... Un de mes amis, qui est devenu directeur général, directeur adjoint de ELF, la compagnie ELF, qui est la grande compagnie française avec Total. Donc, beaucoup de mes amis ont travaillé là-dedans, évidemment, dans ces problèmes d'extraction de pétrole. Tout simplement parce que la France, c'est un pays qui avait des ressources énergétiques qui avaient essentiellement disparu, puisque le charbon qu'on extrayait dans l'Est de la France, on a fermé ses mines, parce qu'essentiellement, elles étaient trop... Il n'y avait plus le charbon qui restait, il n'était plus assez... Et puis, il y avait des problèmes de pollution aussi. Et donc, pour la France, la question énergétique a toujours été une question centrale pour sa survie. Donc, il y a eu cette recherche aussi du nucléaire. C'est pour ça que la France s'est engagée dans la construction bien avant d'autres pays de centrales nucléaires pour essayer de maintenir l'indépendance de la France aussi. Cette question d'indépendance a toujours été un souci français. Donc, ça explique la singularité française, qui est de dire qu'il y a beaucoup plus de centrales nucléaires qu'ailleurs, en général, plus qu'ailleurs en Europe, en tout cas, plus qu'en Allemagne, plus que partout, et que la France est moins touchée que d'autres pays par les difficultés énergétiques actuelles. Elle l'est, bien entendu, parce que cette énergie nucléaire ne suffit plus. Mais en tout cas, la France, donc, ça venait de cette païonne-là, si vous voulez. La question de l'indépendance énergétique a toujours été une préoccupation française depuis très, très, très longtemps. Vous n'avez jamais regretté d'avoir quitté le corps des mines pour les mathématiques ? Alors, est-ce que j'ai jamais regretté ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'ai jamais regretté, d'abord parce que les mathématiques m'ont vraiment intéressé. Donc, c'était une vraie... Si vous voulez, au fond, les mathématiques que j'ai faites après, d'une certaine manière, je ne m'attendais pas à ce que les mathématiques puissent être aussi intéressantes que ça. C'est-à-dire que c'était vraiment... Ah, bon, c'était aussi... Vous ne m'attendez pas que ce soit aussi fatigant. Ce soir... Que ce soit aussi fatigant. Savoir si j'ai regretté... J'ai vu beaucoup de mes amis qui avaient fait d'autres carrières, qui avaient fait autre chose. Et qui, en quelque sorte, par exemple, j'ai beaucoup, plusieurs de mes amis qui sont rentrés dans les télécommunications à France Télécom, dans les compagnies de téléphone. Ils sont rentrés dans le corps des télécommunications, donc fonctionnaires d'abord, puis dans l'industrie. Et je pense à ceux qui s'étaient spécialisés dans les centraux, les gros centraux de téléphones. Il y avait ces énormes unités dans lesquelles tous les téléphones étaient raccordés par fil à ces centraux. Il y avait un système particulier en France, ces centraux autocommutateurs. Donc ils étaient devenus les spécialistes mondiaux des centraux autocommutateurs. Autocommutateurs. Et puis est arrivée l'informatisation des télécommunications, l'informatisation du téléphone. Et tous ces centraux à autocommutateurs ont fermé. Ils ont disparu. Et donc, mes camarades, qui étaient devenus les experts mondiaux des centraux à autocommutateurs, d'abord on les a mis à la retraite partielle, puis à la retraite totale. ils se sont retrouvés à 50 ans, 55 ans essentiellement sans travail. Toutes leurs compétences qu'ils avaient accumulées dans leur vie, inutiles. Et d'autres amis qui ont fait aussi d'autres carrières dans l'industrie, etc., même problème. Arrivant à un certain âge, mettons 50 ans, pour des raisons, pour une autre, quelqu'un de 50 ans est quelqu'un qui a un salaire très élevé, mais lorsqu'une entreprise doit faire des économies, on s'en débarrasse. Donc j'ai vu tous ces gens-là, après tout, je les voyais tous qui en fait n'avaient plus rien à faire et qui étaient très tristes. Ça ne m'est jamais arrivé. Moi, comme mathématicien, alors effectivement, la vie de mathématicien n'est pas toujours facile, mais en tout cas, pour moi, non. Je n'ai jamais regardé. J'ai toujours été très heureux de faire ce que j'ai fait. et au fond, je crois que, effectivement, cette idée qu'un problème, encore une fois, n'a d'intérêt et qu'après tout, passer sa vie à résoudre un petit problème en se battant contre des gens, en essayant de... Vous voyez n'importe quel problème en France. Vous voyez bien les difficultés qu'on a à bouger quoi que ce soit. Vous avez tout de suite des gens dans la rue, des gens qui protègent, ceux qui sont pour le nucléaire, ceux qui sont contre, ceux qui s'occupent de ci et de ça. Je pense que comme scientifique, je crois qu'on travaille... Enfin, moi, je trouve que le travail que je faisais était beaucoup plus intéressant que celui que j'aurais pour faire. Je n'ai jamais eu aucun doute là-dessus. Évidemment, les carrières ne sont pas les mêmes, les salaires ne sont pas les mêmes. C'est absolument clair. Donc, la vie qu'on mène à la fin n'est pas la même. Mais, je crois quand même que pour l'intérêt de ce que j'ai fait, non, je n'ai jamais eu aucun regret, non. Vous pensez que la société française, elle va continuer à investir beaucoup de sous dans la recherche, etc., ou la place d'un scientifique dans notre monde, elle va changer au fil de temps ? Je crois qu'elle a déjà changé. Il y a beaucoup plus de scientifiques qui... Donc, je vois très bien le sens de votre question. Je crois qu'il faut se rendre compte que, par exemple, comme mathématicien, quand je suis arrivé, disons, dans les années 50, il y avait combien de mathématiciens dans la région parisienne. Si on regarde l'université pure, il y avait peut-être 4 ou 5 ou 6 professeurs de mathématiques, peut-être 6 ou 7. Vous pouvez compter maintenant combien il y a de mathématiciens dans la région parisienne. Donc, quand vous posez la question comme ça, la société a beaucoup investi dans la recherche, mais de manière gigantesque. C'est une chose dont les chercheurs ne se rendent pas eux-mêmes compte. C'est qu'il y a eu quand même une explosion fantastique du nombre de postes, etc., avec des conséquences qui ne sont pas toujours, à mon avis, le fait d'avoir trop de gens au même endroit, tout ça. Ce n'est pas nécessairement très très positif qu'il y ait 400 mathématiciens au même endroit. Je crois que c'est une question qui est compliquée. Tout ça, c'est des questions difficiles. Alors, savoir si la science va continuer à être une priorité, ça va vous poser une question qui est d'autant plus compliquée que la science est mal vue. Donc, la science a mauvaise réputation. Ça, c'est une chose qu'elle n'a pas méritée ou peut-être qu'elle l'a méritée, je ne sais pas. En tout cas, on peut dire que la population, en général, n'a pas confiance dans la science. Ça, c'est vrai partout. L'affirmation d'un scientifique, si un scientifique dit quelque chose, on va dire « oui, mais lui, il est payé, il a un contrat avec un tel, il a des intérêts là-dedans. » Tout de suite, il y a une délégitimation du savoir qui est une forme d'obscurantisme tragique. Donc, c'est ça aussi ce qui est en train de se passer. Alors, dans la lutte entre la lumière et l'obscurité, on peut dire que toute l'histoire, c'est ça, n'est-ce pas, c'est aussi autant des lumières. On disait aussi, il s'agit de dégager l'obscurité. C'est très compliqué. La situation est compliquée maintenant pour les scientifiques. Je crois qu'ils sont en situation plus difficile. Entre la situation où moi, j'avais des enfants et les scientifiques avaient une, par définition, un scientifique, c'était quelqu'un de bien. et maintenant, le scientifique, c'est quelqu'un qui fabrique des OGM épouvantables, qui fait, d'ailleurs, toute cette histoire sur les OGM avec les conséquences tragiques qu'on a vues quand les champs d'OGM qui avaient été créés par le CNRS pour aider à la guérison ou au traitement d'enfants qui avaient la mucoviscidose ont été dévastés par des écologistes qui sont venus comme ça, qui ont annulé 20 ans de travail. Donc, c'est ça un peu la question de la science aujourd'hui. C'est une question très difficile. Alors, ma conviction personnelle, je pourrais dire, d'un côté, je pourrais être pessimiste, d'un autre côté, je pourrais être optimiste. Mais je crois que si on veut que l'optimisme triomphe, il faudra se battre. C'est compliqué. C'est clair que si les armes nucléaires tactiques sont utilisées sur le champ de bataille de l'Ukraine ou ailleurs pour un moyen comme méthode de défense, la réputation de la science ou de la physique générale en prendra un coup terrible. Donc, peut-être, elle ne se remettra pas. Donc, c'est vrai qu'on est à une époque charnière, malheureusement. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Quelle est la raison principale pourquoi on est arrivé à cette dégradation de point de vue scientifique ? Je crois que c'est parce que la science a plus d'importance. Si vous voulez, encore une fois, quand vous voyez mon enfance comme enfant, les objets que je manipule, le type de... Je connais l'électricité, je fais des petits débranchements électriques, j'ai un train électrique peut-être, je montre des téléphones. Toutes ces choses qui sont de la science visible, immédiate, il y a les lampes, il y a les... Le téléphone, la science aujourd'hui avec des ordinateurs, la science a envahi la vie quotidienne des individus à un point tel qu'ils n'ont même plus besoin de savoir que s'il s'agit de science. Le fait que la mécanique quantique ait envahi notre monde, les conséquences en tout cas de la mécanique quantique, c'est une catastrophe. J'allais dire, c'est évidemment très très bien pour beaucoup de choses. Le fait que l'argent puisse se déplacer à la vitesse de la lumière, tout ça, c'est la science partout. Donc la place de la science qui auparavant était l'un des éléments du savoir, du perfectionnement de la personne, de l'apprentissage, devient des éléments de la vie quotidienne. Crueusement, ça fait que la science a perdu totalement de son prestige et presque, elle est presque considérée comme inutile. quel besoin ai-je d'apprendre la mécanique quantique ? Si je peux utiliser mon ordinateur qui marche sans que je tape dessus, je ne sais rien de la manière dont ça fonctionne, je n'en ai plus besoin, les scientifiques non plus ne servent à rien, ça ne sert plus à rien tout ça. D'autant plus que la science, si on a besoin de scientifiques qui font le travail, on peut demander à des gens en Inde, on peut demander à des gens éventuellement qui vont faire le travail ou en Chine, qui vont faire le travail au dixième du prix. Donc on n'a plus besoin de science du tout en fait. Ça ne sert à rien tout ça. Les investissements dans le domaine scientifique, moi je l'ai lu dans les revues des anciens élèves de l'école polytechnique, des raisonnements de ce type-là, expliquer mais avoir faire de la recherche pour une entreprise, d'abord ça coûte très cher, on doit payer des gens pour très longtemps, on ne sait jamais si on va aboutir à un résultat ou pas. Vous avez en plus à faire face à la concurrence qui a de gros moyens avec des gens qui sont beaucoup moins chers. Alors autant faire que nos entreprises ne fassent pas de recherche du tout, s'il y a de la recherche à faire, on la paye avec des Indiens qui font travail au dixième du prix et le mieux en fait c'est même pas de faire de recherche du tout, c'est de prendre des brevets qui existent ailleurs et de faire uniquement de la reproduction de choses existantes. Là, il n'y a plus aucun risque du tout. Ça, c'est des raisonnements faits par des personnes sorties de l'école polytechnique. j'ai lu ça il y a une quinzaine d'années dans la revue des anciens élèves. Donc, si vous voulez, encore une fois, on peut s'indigner, mais le fait est qu'un chercheur dans une entreprise coûte plus cher qu'un chercheur en Inde, même en Biélorussie, probablement aussi. Non, non, mais c'est vrai, ces choses-là sont vraies. Le fait que la recherche s'exporte, le fait aussi qu'il y ait plus de chercheurs qu'il y a toute la présence de la recherche, de la place, justement, de tous les pays émergents. On ne peut pas dire que la Chine soit un pays émergent, mais l'arrivée de la Chine dans le monde de la recherche a changé complètement les règles du jeu, complètement. Donc, tous ces facteurs-là, c'est des facteurs extraordinairement positifs d'un côté, mais qui peuvent rendre la vie plus difficile de l'autre. Le fait que, si vous êtes candidat au CDRS, vous êtes en concurrence maintenant avec tout le monde entier. Ce n'est pas le cas. Il y a 40 ans, quand quelqu'un voulait rentrer au CDRS à la sortie de l'école normale, il y avait une lettre de carton qui disait, il est bon. Ça suffisait. Ça suffisait. Les gens n'avaient encore rien fait maintenant pour avoir un poste au CDRS. Il faut voir des publications. Je ne sais pas combien de publications, etc. Le monde a changé. Alors, il ne faut pas non plus considérer, si vous voulez, il ne faut pas dire tout va mal, parce que ça, c'est la tendance terrible de dire tout est effectivement des évolutions catastrophiques. C'est totalement faux, bien entendu. Le monde change, il change parce que c'est comme ça. Et donc, effectivement, on évolue dans un monde qui change, aussi où la place de l'Europe et la place de la France, la place numérique, la place de poids industriel, mais le poids humain aussi diminue. Il n'y a pas de doute. Donc, on n'est pas dans ce même monde et c'est très difficile à accepter ou à supporter pour des gens de ma génération qui se lamentent tout le temps. il y a cette tendance terrible à la lamentation. J'espère que vous ne serez jamais dans la situation de vous lamenter. La vie, c'est l'occasion justement de dire les choses changent, mais c'est bien qu'elles changent. Et je vais essayer de trouver une façon de contourner, de faire mieux, de faire différemment. Certainement pas c'est l'occasion de monter. Ah.